Vous avez un petit PC et vous ne trouvez pas de shader pour améliorer l'aspect de votre jeu ? Cette vidéo est faite pour vous ! Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo ! Aujourd'hui on va voir 5 shaders 1.17 pour vous les petites configurations. Bah oui, vous aussi vous avez le droit d'avoir un beau jeu. Attention, avant de commencer, il vous faudra installer Optifine 1.17 pour que tout fonctionne correctement. Je t'en ferme aussi que je fais des live Minecraft sur Twitch généralement le soir, alors n'hésite pas à venir faire un tour et parler avec nous. N'oubliez pas de marquer en commentaire votre shader préféré. Allez, à tout de suite ! On se retrouve d'abord sur le shader Chocapic. Vous voyez que je suis dans un monde amplifié. Donc vu que c'est amplifié, ça peut me faire un peu bugger et tout. Et pourtant j'ai un shader et je ne bug pas du tout. Il est très très bien, je suis peut-être en 90 FPS. Donc il est très très beau et puis ça fait quand même comme les vrais shaders. Alors forcément, il y a les feuilles qui bougent un tout petit peu. On voit que c'est assez carré les ombres, etc. Mais ça reste très 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 propre. Même avec le soleil, etc. ça reste très très propre. Les ombres sont bien faites, même si c'est très carré. Mais franchement, je trouve que pour un petit shader et une petite configuration, c'est vraiment le top. Tout est même, regardez les arbres. Voilà, ça bouge nickel. C'est nickel même dans ce monde amplifié. Avec l'eau qui tombe juste ici. Voilà, là on a l'eau qui tombe. Non, non, il est vraiment super beau. Si vous réglez bien votre optifine et tout, vous pouvez largement le faire tourner. Même à 50 FPS ou 60 FPS. Non, vraiment, il est super super propre. On se retrouve ensuite pour un mini 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 shaders. Et oui, on a un shader. Alors là, vous ne le voyez peut-être pas du premier coup. Mais c'est le T-Shaders. Alors, regardez, pour vous prouver que c'est un shaders, ça bouge. Alors, c'est vrai qu'on dirait qu'on n'a pas de shaders. Mais en fait, oui, vraiment. Il y a quand même une différence entre le jeu de base et celui avec le shader. Donc, c'est vraiment propre. Et pour les mini configurations, c'est parfait parce que vous avez le droit d'avoir un shader. Avec un peu de lumière quand même. Regardez la lumière et quand même, on voit un peu d'ombre. On voit un peu d'ombre, un peu de lumière. Et puis, les arbres qui bougent. Donc, vraiment, pour les mini mini configurations, c'est vraiment top. Alors, l'eau ne change pas beaucoup, beaucoup. Voilà, ça donne ça. Mais c'est quand même stylé. C'est quand même stylé. Moi, je le trouve vraiment top pour ceux qui sont même sur PC portable ou quoi. Et qui ont un PC portable tout pourri, par exemple. Et bien, ça, ça fait largement l'affaire, je pense. Largement. Avec Optifine, c'est nickel. Nickel. Et je pense que, ouais, je le conseille à vraiment aux gens qui ont des petites configurations. Et qui ont peur de voir leur PC exploser à cause des shaders. Et bien là, celui-là, il ne fera pas brûler votre PC, ça, c'est sûr. Ça, c'est sûr et certain. Ensuite, on a le Sildur's Vibrant Shaders. Donc, celui-là, il est vraiment connu. Il a plein de versions. Il a déjà fait de la 1.16, 1.15, 1.14, et puis les versions antérieures. Il est vraiment super prof. Je tourne à 90 FPS, toujours dans le monde amplifié. C'est toujours le même monde. Alors, forcément, on n'est pas dans les shaders ultra. Mais on est quand même sur des gros, gros shaders. Avec de l'ombre. Regardez le soleil qui se couche. Il est magnifique. Ce soleil qui se couche, c'est trop, trop beau. Ça donne encore plus de belles aspects aux shaders, vraiment. C'est magnifique avec l'eau ici, par exemple. Mais celui-là, je pense que c'est mon préféré. Mon préféré de toute la liste, c'est celui-ci. Il est trop beau. Et puis, je pense que c'est le mieux niveau rendu qui donne. Et puis, niveau FPS. Vraiment, vous pouvez avoir des FPS assez hauts avec un énorme rendu. Même le soleil éblouit tellement c'est propre. Et puis, franchement, je l'adore. Je l'adore, il est super propre. Et puis, en plus, même, regardez, les feuilles qui bougent, etc. Alors, ça ne bouge pas énormément. Mais c'est vrai que ça donne beaucoup de vie. Et puis, là, les ombres, etc. On voit bien les lueurs du soleil qui se couche, etc. Non, c'est trop, trop beau. Trop, trop beau. C'est mon préféré, direct. On passe ensuite au RRE36 shaders. Alors, lui, il est un peu spécial. C'est vrai qu'on dirait qu'il y a un peu de flou encore, etc. Mais je pense que c'est aussi le fait que c'est pour essayer de rendre tout ça beaucoup plus fluide pour le joueur. Il est très réaliste pour un shader avec ses petites configurations. Le soleil éblouit pas mal. C'est comme ça que je vois si le shader éblouit ou pas. Si le soleil éblouit ou pas. Il est super épuré aussi. Ça change vraiment l'aspect du jeu. Ça change énormément l'aspect du jeu, je trouve. Mais non, vraiment très, très propre. Avec une belle ombre aussi. Une belle ombre, c'est vrai que je ne parle pas souvent de l'ombre du personnage. Mais ouais, belle ombre. Et puis, alors, des ombres encore assez carrées. C'est assez carrées. C'est pas, voilà, c'est très rectangulaire, très carrées. C'est un paysage assez sombre en fond. Et ouais, c'est stylé en vrai. C'est stylé. Vous pouvez faire des bonnes aventures avec ce shader-là. Franchement, je vous le conseille. Je tourne à 70 FPS à peu près. Donc franchement, ça le fait largement. Alors voici le shader Beyond Belief Legacy. Je ne sais pas comment on le dit. Mais en tout cas, on le dit comme ça, je pense. Alors ce shader-là, il est plus pour les moyennes configurations. Parce que même là, je tourne à 40 FPS, 50 FPS. Avec une configuration plutôt moyenne. Donc, il est quand même vachement propre. Regardez, les nuages sont énormes, etc. Donc ouais, ça, je pense que c'est pour les moyennes configurations. Après, je suis dans mon amplifier. Mais quand même, il éblouit vachement. Ouais, il est trop, trop beau. Il rend tellement le jeu tellement plus beau. Là, par exemple, l'eau qui coule ici. Elle est magnifique. L'eau est magnifique. Vraiment, l'eau est magnifique sur ce shader-là. Non, c'est vrai qu'il est plus pour les moyennes configurations quand même. Mais il est tellement beau que je devais vous le présenter aussi. Je vais vous le présenter. Pour les moyennes configurations, il est vraiment très, très propre. Regardez, l'eau là. Non, non, c'est trop beau, c'est trop beau. Avec la lave là-bas qui coule, il est magnifique celui-là. Alors, il change beaucoup l'aspect du jeu. Je trouve qu'il éblouit. Et en même temps, en fait, ça fait un truc assez épuré. Ça fait vraiment réel aussi. L'eau est ultra réelle. L'eau est ultra réelle. C'est trop, trop beau. Mais franchement, ils sont vraiment bien gérés. Donc, je vous le conseille aussi, ceux qui ont plus une moyenne configuration. Les petites configurations, je ne pense pas que vous pourriez le faire tourner. Mais en tout cas, ceux qui ont les capacités de le faire tourner, faites-le tourner. Il est magnifique. Et puis même, regardez là, les feuilles qui bougent tout doucement. Tout doucement. Alors là, je pense que, en fait, c'est vraiment les nuages. Les nuages, etc. qui prennent, je pense, beaucoup de ressources aussi. Parce qu'ils sont énormes, les nuages. Ils sont énormes. Et non, franchement, il est vraiment cool. Il est vraiment cool. Donc, franchement, si vous pouvez, allez le télécharger. Et voilà, merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. Donc là, vous voyez, sans shader pack, le monde amplifié ou dans lequel j'étais, dans lequel j'ai tourné toute la vidéo. C'est vrai que du coup, c'est moins, voilà, c'est moins paradisiaque. Je ne sais pas si on peut dire ça comme ça, mais en tout cas, c'est moins beau. Même un petit shader avec la mini configuration. Il est beaucoup plus beau que le jeu de base, forcément. Ça améliore tout le jeu. Merci à tous d'avoir regardé la vidéo. Je vous dis à plus pour une prochaine vidéo. J'espère que ces shaders-là vous auront bien plu. N'hésitez pas à vous abonner et à liker si cette vidéo vous a plu et qu'elle vous a aidé. Dites-moi quel shader vous avez téléchargé. Comme ça, je pourrais voir à peu près lequel shader a été le plus apprécié. Voilà, merci beaucoup. Et je vous dis à tchao, à plus.